La problématique de stockage des produits pétroliers dans les conditions non réquises en ville de Goma était au centre des échanges qu'a eu la vice-gouverneure du Nord Kivu avec le directeur en charge des questions stratégiques et commerciales au CEP Congo. Au cours de cet entretien qui a eu lieu ce vendredi 22 janvier 2021 au gouvernement des provinces, M. Barouani Bin Malembe a expliqué à Marie-Loume Okaombo les dangers que la ville de Goma court à la suite de la présence de plusieurs stations à carburant avec un stockage de poissons 50 mètres cubes. L'émissaire de la direction générale des CEP Congo plaide pour le stockage des produits pétroliers chez les professionnels pour éviter les conséquences néfastes à l'avenir. Barouani Bin Malembe a également annoncé l'inauguration par son entreprise de ces nouvelles installations qui abriteront un dépôt terrestre moderne des produits pétroliers. Nous sommes venus à l'inauguration d'un dépôt des produits terrestres, un dépôt construit avec la dernière technologie en la matière, c'est une technologie de pointe, une première en République démocratique du Congo que nous avons installée à Goma. C'est vraiment un dépôt avec la dernière technologie en cette matière-là. Ce que CEP Congo veut, c'est apporter à Goma la logistique qui assure la sécurité des produits pétroliers consommés à Goma en donnant à tous les pétroliers de Goma des produits de première qualité quand ils sont stockés à CEP Congo. La deuxième chose, c'est que nous avons constaté, comme vous venez de le dire, qu'à Goma, il existe plusieurs stations. Il y a des stations qui ont des capacités de stockage qui vont jusqu'à 200 mètres écrits. C'est des bombes à retardement pour la ville. CEP Congo a dit, laissez le stockage des produits pétroliers aux professionnels que nous sommes. Il y a plus de 100 ans que nous, nous stockons les produits pétroliers. Nous savons nous contenir les feux. Nous savons assurer la qualité des produits dans notre stockage. Et vous, les pétroliers qui vendez, nous allons vous amener juste ce dont vous avez besoin pour votre station, pour vendre. Et ne pas vous laisser le risque de garder jusqu'à 200 mètres cubes dans une station. Et si le feu prend là-bas, c'est tout l'investissement du pétrolier de Goma, c'est tout l'environnement de Goma qui prend le feu avec la station. Nous voulons que ces risques de feu, vous les laissiez à CEP Congo. Que les pétroliers de Goma les laissent à CEP Congo. Il est professionnel à la matière. C'est depuis plus de 100 ans qu'il gère les produits pétroliers sans feu un jour. Parce que nous investissons beaucoup dans la maîtrise de ce feu-là. C'est cette technologie que nous avons amenée à Goma. Et en plus, la deuxième chose que je venais de dire à son excellence, je ne peux pas escamoter cet aspect, c'est que CEP Congo canalise et améliore les recettes fiscales pétrolières pour conduire à l'ombre. Parce que nous sommes également commissionnaires en douane. Et tous les produits qui passent par CEP Congo, les recettes fiscales ne sont jamais minorées. Les recettes fiscales, il n'y a pas d'exonération bidon avec CEP Congo. Les recettes fiscales sont canalisées au niveau du gouvernement. Et la province et le pays retrouvent sa part en ce qui concerne les recettes fiscales. C'est aussi un apport que CEP Congo veut amener à Goma. Alors, selon les normes en la matière, les stations sont-elles autorisées à stocker combien ? Quelle capacité ? Les stations, je devais vous dire, par exemple à Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, vous trouverez difficilement une station avec une capacité de stockage au-delà de 50 mètres cubes. Difficilement. Et ça, c'est des très grandes stations. Mais les stations ont généralement autour de 20 mètres cubes de capacité de stockage, 30 mètres cubes de capacité de stockage. Ça, c'est déjà des grandes stations. Ils n'ont pas besoin de garder beaucoup de produits chez eux. Deux, l'intérêt qu'il y a à ne pas garder beaucoup de produits. Un, en gardant beaucoup de produits, vous avez les risques descendus quand ils arrivent. Le feu, il va être multiplié par la quantité qui est là-dedans. Et vous n'avez pas la maîtrise de feu. C'est l'affaire de CEP Congo. Deuxième chose, le pétrolier qui garde 200 mètres cubes dans ses citernes, il a immobilisé tout son capital dans ses produits. Il n'a pas besoin de l'immobiliser. Il prend juste 10 mètres cubes. La différence de 200 mètres cubes, là, c'est de l'argent qu'il peut affecter à un autre investissement. Et en prenant juste les 10 mètres cubes, CEP Congo le garde. Lui garde les 200 chez lui. C'est CEP Congo qui va les garder. Troisième chose, plus vous gardez des produits dans vos installations, que vous n'utilisez même pas, vos installations ne sont pas sûres. La qualité des produits peut se détériorer. Le produit peut être contaminé. Et quand il est contaminé, vous n'avez plus un produit de bonne qualité. Vos machines, les engins de Goma, les voitures de Goma, utilisent des produits qui ne sont pas de bonne qualité à ce moment-là. Donc, la qualité, laissez-la à CEP, elle vous l'assure. La sécurité de vos produits, laissez à CEP. N'immobilisez pas trop d'argent en gardant 200 mètres cubes chez vous. Gardez que 20. Et la différence, c'est CEP Congo qui fait pour eux. Donc, tous les distributeurs, tous les pétroliers de Goma qui ont compris, parce que nous avons échangé avec eux, ont intérêt à venir chez CEP Congo, laisser CEP Congo stocker les produits, prendre les risques de feu. Il est professionnel, il sait comment le faire, lui. Et tout le monde y trouvera son compte. Vous avez eu un accord par rapport à ça, avec les 10 pétroliers ? Dire un accord, c'est plus qu'un accord. Parce que les pétroliers sont conscients de ça, ils sont demandeurs. Tous les pétroliers de Goma m'ont dit, pourquoi c'est pas traîné ? Parce que finalement, ils sont tombés trop bas. Pourquoi ils sont tombés trop bas ? Parce que la fraude a élu domicile à Goma. Les désordres a élu domicile dans les secteurs pétroliers. C'est eux qui l'ont dit hier, quand j'ai dîné avec eux. Le prix à la pompe, qui devait être de X francs, les gens, ils le divisent presque par deux. Parce que les produits entrent par des voies frauduleuses. Et ceux qui respectent les lois du pays ne savent plus travailler. Et beaucoup de pétroliers sont en train de fermer, tout simplement parce que le désordre a pris la place de l'ordre. Et quand ils travaillaient avec ce Congo, c'était de l'ordre. Ils ont vu leurs affaires prospérer. Et ce Congo est revenu pour leur dire, nous sommes là, on va vous accompagner. Ils nous ont dit, faites très vite, accompagnez-nous dans ça. Avec vous, on est sûr qu'on va remettre de l'ordre et que nos affaires vont devenir prospères. Donc, nous avons la compréhension de tous les pétroliers de Goma. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons remettre de l'ordre dans les secteurs pétroliers et que les désordres, on va les balayer progressivement ensemble avec eux. Et pourquoi CEP n'a pas cherché des solutions à cette problématique en amont ? Je ne sais pas ce que vous dites en amont. CEP Congo, c'est déjà la solution en amont. Parce que nous, nous allons précéder. C'est-à-dire, quelqu'un construit une station et puis il commence ses activités. Vous êtes là, vous l'observez et puis vous venez réglementer après. Ah d'accord, c'est vrai. Je comprends la question. Ils ont commencé à travailler dans un environnement où nous, CEP Congo, on n'exerçait que dans les produits d'aviation ici à Goma. Nous n'étions que dans les produits d'aviation. Maintenant, nous arrivons également dans les produits terrestres. Parce que nous avons vu les risques qu'ils avaient en exerçant tel qu'ils étaient en train de le faire. Et nous nous sommes dit, mais tiens, Goma, c'est une ville prospère, dynamique, économiquement. Et les affaires marchent à Goma. Il faut qu'on aille accompagner cette prospérité de Goma en assurant la sécurité des investissements de ce qui se passe à Goma. Cette sécurité-là, c'est le stockage des produits pétroliers que CEP Congo va assurer désormais. Et n'est plus les stations qui font du stockage. Ce sera CEP Congo qui assure le stockage. Les risques de feu, nous les contenons. On ne les laisse pas aux stations-service. On ne laisse pas la population s'exposer inutilement à ces risques. A Goma, on dit, plus ou moins chaque 100 mètres, il y a une station d'essence. Et puis, Kinshasa, comme CEP Congo, nous apprenons que vous avez les pipelines. Une fois vouloir les servir via les pipelines, c'est notre travail. Comme nous le voyons, la régie des oies, des problèmes pour le traçage des tuyauteries. CEP Congo n'est pas venu avec un modèle de pipeline à Goma. À Goma, nous gardons le modèle qui est là. C'est un modèle d'approvisionnement de la ville par camion. Parce que construire un pipeline, il devra partir peut-être d'Eldorette jusqu'ici. C'est des investissements à long terme auxquels on peut réfléchir avec l'État congolais. Mais pour le moment, nous voulons rester dans les modèles qui existent et qui marchent déjà à Goma, mais essayer de les sécuriser. Le fait qu'il y a une station à chaque 100 mètres, c'est la traduction de ce désordre qui a élu domicile dans la profession. Avec la facilité de la fraude, tout le monde devient pétrolier. Parce que tout le monde peut arriver avec ses méthodes frauduleuses, amener des quantités et tout, et casser la profession. Ceux qui sont professionnels dans le secteur pétrolier à Goma n'arrivent plus à exercer. Et c'est ce qu'ils nous ont dit hier. Nous, on veut les accompagner pour retrouver l'ordre dans le secteur pétrolier pour que les véritables professionnels pétroliers de Goma aient leurs affaires en prospérité. Et quelle a été la réponse de l'autorité provinciale ? L'autorité provinciale a été très attentive à ce que nous avons dit. Nous tenons à remercier sincèrement son excellence et pour son attention. Il nous a dit qu'il mettra tout ce qui est à sa compétence, à son pouvoir, pour accompagner CEP Congo dans cette nouvelle politique que CEP Congo vient imprimer à Goma. Merci.